Bilbao. Dans cette nouvelle exploration, nous vous emmenons dans cette ville industrielle, qui pendant la guerre d'Espagne, de 1936 à 1939, était un atout stratégique à défendre. C'est pourquoi la République d'Espagne décide de la fortifier, en bâtissant tout autour d'elle des tranchées, blocos, tunnels et batteries de défense. Cette ceinture de fortification sera baptisée la Ceinture de Fer. Le fort de cette montagne était équipé d'obusiers de 210 mm en bronze de 1885, où on peut encore apercevoir leur emplacement. Ces défenses parviendront à repousser le Canarias et ses navires de protection. Ce croiseur lourd était le navire amiral nationaliste. Le canarias et ses navires de protection. La bataille de Bilbao sera violente. Le fort a été attaqué. Mais il reste tout de même des vestiges, comme ce poste d'observation et des magasins à munitions sous roche. La foule de Bilbao sera violente. Le fort à l'entraînement. Sous-titrage ST' 501 Les troupes républicaines feront face aux troupes de Franco, au corps des troupes de volontaires italiennes, et à la Légion Condor envoyée par Hitler. Le contexte de la guerre civile espagnole est très compliqué à comprendre. Pour faire simple, en 1930, l'Espagne sort de la dictature de Primo de Rivera. En 1931, la République d'Espagne est mise en place après l'opposition du peuple au retour de l'ancien roi. Dès 1934, de vives tensions ont lieu entre partis politiques. Et en 1936, un complot avec plusieurs généraux, dont Franco, visant à prendre le contrôle de la République mèneront à une insurrection militaire. Franco lance ses troupes du Maroc vers Madrid. Le coup d'état prévu échouera, mais finira malgré tout par scinder le pays en deux. La guerre d'Espagne commence alors. Bilbao étant une poche de résistance, l'assaut est donc donné. La guerre civile fera près de 300 000 victimes. Le 19 juin 1936, la ville tombe aux mains des troupes de Franco. Les défenses sont alors abandonnées, avec la construction d'une nouvelle caserne et de tunnels reliés aux batteries de défense. Avec l'installation de canons de marine de 150 mm envoyés par l'armée allemande, guidés par un blocos de contrôle de tir. Le tout sera généralisé autour de la ville. Associé à cela, dès 1939 et dans le courant de la seconde guerre mondiale, Franco ordonne la création de la ligne des Pyrénées, qui sera composée de plusieurs blocos et batteries de défense. ... ... ... C'est parti. C'est parti. C'est parti. A l'époque, cette ligne de fortification était surnommée la ligne Magino Espagnole, de par sa longueur et ses défenses. Cette immense ligne de fortification est issue de la peur de Franco, d'une invasion venue de France. Peur qui sera accentuée après la défaite de l'Axe. L'Espagne ne sera libérée qu'après sa mort en 1975. L'invasion alliée étant redoutée n'a jamais eu lieu. C'est parti. 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 C'est parti.